Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, je vais commencer cette petite communication par m'excuser. Je tenais à demander pardon à la famille du docteur Tanguy de Dieu-Chancho. Je tiens vraiment à m'excuser. Pourquoi je m'excuse? Je m'excuse parce que j'ai balancé, j'ai diffusé les images de l'enterrement du docteur. Et je sais, parce que je suis un être humain, je sais que de telles images, la vidéo que j'ai balancée où on voit comment on enterre, les conditions dans lesquelles on enterre le docteur Tanguy a a heurté la sensibilité de nombreux membres de sa famille et amis. Personne ne souhaiterait normalement qu'on enterre son ami ou son parent ou même un être humain de cette manière-là. Personne ne voudrait voir ça. Normalement, ça ne devrait même pas exister, en fait. Donc, je vous demande pardon. Je n'ai pas obtenu l'aval d'un membre de la famille du docteur Tanguy de Dieu-Chancho pour balancer ces images. Je l'ai fait de mon propre chef et j'assume. Je ne suis pas le genre de personne qui recule. J'assume. Parce que j'estime que moi, si moi m'enterre comme ça, il faut que ce soit su du monde entier. Parce qu'aucun homme ne sont vivants. Parce que lorsqu'on nous met au monde, nous savons que nous allons mourir un jour. Dès qu'on te met au monde, tout ce que tu fais t'amène vers la mort. Vous comprenez ? Donc, nous savons, un jour, il arrivera à notre tour de partir. Mais personne ne voudrait partir dans ces conditions. C'est pourquoi je ne peux pas être bien. J'ai vu quelqu'un écrire là comme « Messire, est-ce que tu es bien ? » Non, je ne suis pas bien. Je vous le rappelle, je n'ai jamais connu Tchanchou de son vivant. Je ne l'ai jamais vu. Je ne savais même pas qu'il y avait un Gabonais qu'on appelait Tchanchou. J'ai appris que Tchanchou existait quand on a annoncé qu'il est malade. C'est le jour où j'ai connu cet homme. Mais en même temps, on a annoncé qu'il est malade. En même temps, de nombreux, puisque moi, je suis un activiste. Je suis un homme politique. Et vous pouvez l'imaginer, mon téléphone sonne tous les jours, 24 heures sur 24. Mon téléphone n'arrête jamais de sonner. À tel point que les personnes qui sont avec moi sont fatiguées. Mais vous voulez que je fasse quoi ? C'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin-là. Je n'ai jamais voulu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, mon téléphone sonne. Comme vous n'avez même pas idée. Et comme je l'ai dit, cette vidéo, je l'ai depuis longtemps. Je ne voulais pas la montrer. Je ne voulais pas. Mais je ne peux pas tolérer qu'on menace quelqu'un. On fait mal. Non, ça, je ne peux pas tolérer ça. Tu ne peux pas faire mal et tu viens me menacer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me menace. Je ne fais pas la bouche. Je ne dis pas que je suis le plus fondamental. Non, non, non. Je ne tape pas les gens. Mais je ne suis pas... En fait, mon esprit ne supporte pas d'être menacé. Je ne supporte pas me sentir menacé. Vous demandez aux gens qui me connaissent. J'ai fait quand même de la haute compétition dans ma vie. Tout le monde, tous ceux qui me connaissent au Gabon, qui ont été à Capo, qui ont été à Shell avec moi, quand je joue à l'équipe nationale, vont vous dire que je déteste me sentir menacé. Et aujourd'hui, je me suis senti menacé. Je ne peux pas tolérer qu'une dame qui a perdu son mari, qui veut faire une déclaration, qu'on la menace. Mais frère, je ne peux pas tolérer ça. Je continue de penser que les pédégistes, ceux qui font mal là, ce sont nos frères. Les gens qui détruisent le Gabon, ce ne sont pas les Blancs. Les Minitana ne détruisent pas le Gabon. Le Gabon est détruit par nos propres frères. Les pédégistes là, ce sont des Gabonais. Les gens qui ont pris la décision d'enterrer le docteur Tanguy de Dieu Tchanchou, dans ces conditions-là, ce ne sont pas les étrangers. Ce ne sont pas les Minitana qui sont responsables de cette manière d'enterrer notre frère. Ce sont les Gabonais. Ce sont les Gabonais. Ce sont les Gabonais. Et je me dis, je ne reconnais pas le peuple Gabonais. Je ne reconnais pas le peuple Gabonais. Et là, nous parlons des médecins. Mes frères, moi, je vous l'ai dit déjà dans plusieurs de mes lives. Il n'y a pas une profession que je respecte, comme les docteurs, les médecins. J'ai un immense respect pour tous ceux qui travaillent, qui font partie du corps médical, du docteur jusqu'à la personne qui nettoie l'hôpital. Parce que je vous le dis, la ménagère que vous avez dans votre maison en Gondje n'a rien à voir avec la ménagère qui nettoie l'hôpital. Parce que pour nettoyer l'hôpital, on dit avec des mélanges, des instruments que vous ne connaissez pas, quand vous nettoyez un hôpital. Donc, la ménagère qui est dans l'hôpital, qui a accès à quelqu'un, une femme qui a nettoyé un hôpital pendant 20 ans, elle fait partie du corps médical. Parce qu'elle subit une formation qui est spécifique. Quand vous rentrez dans une salle d'opération, que vous allez nettoyer une salle d'opération, ce n'est pas comme quand vous rentrez dans la cuisine de quelqu'un pour aller nettoyer. Parce que si la femme la nettoie mal, la salle où on opère, elle ne désinfecte pas la salle avec les produits appropriés, ayant suivi une formation appropriée, il y aura des bactéries là, et la personne qui viendra se faire opérer là va mourir. Ou bien le médecin ne peut attraper une maladie, un virus, je ne sais pas trop quoi. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Parce que ces personnes-là, quand nous allons là-bas à l'hôpital, nous sommes malades, ils nous rendent la vie. J'ai eu de nombreux témoignages des gens que le docteur Tchanchou a opérés. Quelques jours avant qu'il ne rentre en réanimation, il était en train de sauver la vie d'un être humain. Je dis bien quelques jours, c'est-à-dire moins de trois jours. Donc, quelqu'un qui pose de tels actes, mon Dieu, on ne devrait pas, dans notre pays, le Gabon, on ne devrait pas enterrer quelqu'un comme ça, comme on a enterré le docteur Tchanchou. Ici, en France, ou bien même aux États-Unis, on met les gens dans les valises, dans les planches, six planches, on te met dans la planche, on t'enterre. On n'enterre plus les gens dans les sachets. On ne fait plus les choses comme ça en 2020. Même au village, on ne fait plus comme ça. Je ne peux pas tolérer ça. Vraiment, je demande pardon à la famille. Je demande pardon. Et aux pédégistes, les pédégistes, chers frères du PDG, vous ne pouvez pas passer vos vies à chercher à vous échapper lorsque vous commettez des erreurs. Un matin, reconnaissez que non, là quand même, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Un matin, un jour, ça ne vous coûte rien ? Je le dis tous les jours, moi-même qui vous parle, j'ai été pédégiste. Allez-y, vous renseignez. J'ai été pédégiste à Londres. C'est parce que je n'ai pas envie de citer certains noms. Huit ans, j'étais secrétaire fédéral du PDG, huit ans de ma vie. Moi-même, j'ai démissionné, je suis parti. On ne m'a pas chassé. On va vous dire les exploits que je faisais en tant que pédégiste. Je disais souvent, vous allez voir Zoguelé, il y a un monsieur qu'on appelait Mensa Zoguelé, il était ministre du travail. Lui, il est encore vivant parce que j'ai connu deux ambassadeurs, Zoguelé, Mensa et puis l'autre ambassadeur. Pendant que j'ai fait l'élection de 2005, c'est Zoguelé, mais sans Zoguelé qui était ambassadeur à Londres. Après, en 2008, est arrivé Omer Piancali, 2007-2008. Omer Piancali, paix à son âme, n'est plus vivant. Mais Zoguelé, toujours vivant, les lui demandait. que le fédéral faisait comment? Je disais à Zoguelé, le genre du PDG, que nous devons aider d'abord ceux qui ne sont pas des pédégistes. Les pédégistes, on peut attendre parce qu'eux, ils sont déjà avec nous. C'est comme un pasteur. Un pasteur n'est pas là pour prêcher la parole de Dieu d'abord aux convertis. Le pasteur prêche d'abord la parole de Dieu aux non-convertis pour qu'eux, ils soient convertis. Donc, tu dois prendre des âmes qui sont ce qu'on appelle les âmes égarées pour les amener vers Dieu. À quoi, quel est l'objectif d'aller prêcher ceux qui sont déjà convertis? C'est comme si un médecin allait soigner des personnes guéries. Un médecin montre sa force en soignant quelqu'un qui est malade. Un médecin ne soigne pas quelqu'un qui est guéri. Si tu es un homme politique, ton objectif, c'est de... On connaît la puissance d'un homme politique par sa capacité à convaincre ceux qui ne sont pas du même parti que lui. C'est là où on sait que lui, c'est un homme politique qui est fort. Quand tu vas parler, tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas de ton parti, qui ne voient pas les choses comme toi et par la force des arguments, tu arrives à convaincre ces gars-là. Là, on dit que oui, toi, tu as un gars fort. Pas par la force, pas en pensant que tu as seulement raison tout le temps. Non. Tu vas arriver, tu vois des gens, tu leur dis, écoutez, voilà comment moi, je vois les choses. Pas en pensant que tu as raison tout le temps. Allez-y demander. Moi, je ne me vends pas. Vous allez à Londres. Vous demandez. Vous allez même à l'ambassade. Il y en a qui m'ont venu là-bas. On appelait ma maison en Angleterre, au Gabon. L'ambassade du Gabon, bis, c'est comme ça ma maison. Mais enfin, mes frères, il faut aussi. Nous avons un frère qui est venu du Cameroun tout jeune, qui a fait un cursus parfait à Ocus. Là où tout le monde redouble, lui, il est venu, il a fait un sans-faut Ocus. Docteur Tchanchou. Il a terminé ses études. Il était tellement bon dans ce qu'il faisait dans le domaine de la santé en tant que médecin que à la santé militaire, vous savez qu'à l'hôpital militaire, bon, peut-être que vous, vous ne le savez pas. Moi, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Les médecins qui sont à l'hôpital militaire sont tous des militaires. Tchanchou, le docteur que vous voyez qu'on a enterré, comme on l'a enterré là, il était, il est le seul, le seul médecin qui n'était pas militaire, qui avait son bureau dans l'hôpital militaire. Il n'est pas militaire, mais il avait son bureau dedans. Ils ont dit, non, Lula, on le garde là parce qu'il est bon. et il a eu dans l'exercice de ses fonctions, il a représenté le Gabon. Il allait passer ses spécialisations au Sénégal et sur les majeurs. Il a représenté le Gabon dans son domaine, dans plusieurs pays. Mon Dieu, un homme d'une autre valeur. Pourquoi nous, les Africains, on détruit toujours ce qui est bien? On ne sait pas honorer nos héros. Voilà Napoléon Bonaparte, un voyou, mais les Blancs l'honorent ici, parce que les Blancs savent honorer et donner de la valeur à leurs gens. Les Blancs, les militants, nous, nous ne savons pas honorer nos propres gens. Les Africains, nous avons du travail, je vous le dis. Nous avons un travail terrible. C'est pourquoi les autres nous manquent de respect partout où on va. On nous manque de respect à gauche. On va voir, parce que les Africains ne veulent jamais aimer ce qui est chez eux. Ils veulent toujours aimer ce qui est loin. nous n'avons rien compris. les Sénégalais, nous avons un Sénégalais avec les Mungas qui sont au Sénégal. Les Nigériens avec les Mungas qui sont au Nigeria. Mais les Gabon ne sont pas à la Fala. Ils sont en même temps ils sont en Chinois et ils sont en Amis. Mais aussi, ils sont en Amis. Ils sont en Amis. Ils sont en Amis. Ils sont en Amis. C'est un problème terrible qu'il faut arranger. Moi, je vous le dis, mes frères, on ne peut pas... Moi, je ne vais pas me reposer tant que cet homme-là ne sera pas exhumé et enterré comme mon intérêt n'est humain. Je parle au gouvernement. Je sais que vous êtes connectés, les ministres de la République. Je sais que vous êtes connectés en ce moment. Il y a quelqu'un qui me dit « Messire, on ne comprend pas tous le fang. » Mon frère, quand je parle fang, quand vous me voyez parler fang, c'est mon identité. Je ne parle pas fang pour vous embêter. Je vous vois écouter les chansons en Lingala. Vous parlez au Lingala. Je vous vois écouter les chansons en Wolof, les chansons en espagnol, les chansons... Je vous vois écouter Beyoncé et Jay-Z. Vous ne parlez même pas anglais. Vous écoutez, non. Mais quand ce sont les chansons de votre pays, vous allez dire « Oh non, elle chante nos bambas. » Je ne veux pas l'écouter parce que je ne suis pas aux bambas. Il faut aimer nos langues. Moi, je parle la langue pour montrer aux gens que je parle ma langue. Ce n'est pas pour vous embêter, mes frères. Vous comprenez ma démarche. Les Nigériens font comme ça. Les Flévors, quand ils chantent, ils chantent comment ? À un moment, ils chantent en français, en anglais. Après, ils parlent sa langue. Ils disent deux mots en langue pour montrer aux gens que j'ai une langue. Donc, quand je parle ma langue, ce n'est pas pour vous embêter, mes frères. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est pour vous montrer que j'ai une identité. Je parle à une langue qui n'est pas la mienne. Le français, ce n'est pas ma langue. C'est la langue des Minitans. Mais, j'ai aussi ma langue. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Nous sommes linguistiques. Donc, pour revenir là où j'étais, c'est pour vous dire que mes frères, il va falloir que nous, les Africains, on montre à la surface de la terre que nous, nous aimons nous-mêmes. nous nous respectons. Nous respectons. Nous sommes face à un virus. Nous sommes dans une guerre sanitaire. Il y a un virus que les Minitans ont créé qui décime la terre. Les Minitans sont en train de prier pour que le virus décime l'Afrique. Nous, nous sommes en train de nous battre pour que le virus ne décime pas notre continent. Moi, je ne veux pas que le virus là, tue les Gabonais, tue les Africains. Ce virus ne doit pas tuer les gens de chez moi. Bon, maintenant, quand il arrive qu'il y a une victime de ce virus, que ce soit quelqu'un qui est ministre, que ce soit, je ne vais pas cracher, on doit enterrer la personne dignement. Dignement, avec dignité. On n'a pas besoin de venir. Les gens qui dirigent le Gabon se compliquent la vie pour rien. Pour rien. Les choses simples, ils compliquent. Après, eux-mêmes, ils sont maintenant les problèmes. Vous allez maintenant menacer les gens, vous prenez le téléphone des gens, vous cachez. Parce que vous-même, vous vous compliquez les choses les plus simples, les plus élémentaires. Mourab va. Vous donnez le corps. Vous appelez la famille. La famille doit venir voir le corps à travers une vitre. qui vous a dit que les parents n'ont pas accès à un monsieur qui a le Covid. Les parents ont accès à lui. Ce n'est pas un extraterrestre. Vous habillez la personne comme il va voir son parent. Il reconnaît que, ah oui, ça c'est mon parent qui est là. Maintenant, si la personne est décédée, la famille appelle un homme qui doit venir certifier que oui, celui qu'on a mis dans le... Il faut qu'il y ait quelqu'un. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans un sac sans qu'il y ait un membre de la famille qui a authentifié que celui qu'on a mis dans le sac là. C'est mon parent qui est véritablement dedans. Nous, on voit ça ici comme ils font. Bah à Tarzan. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi vous en Afrique, nous en Afrique, parce que je m'inclus, je suis un Africain, pourquoi nous aimons compliquer les choses aussi faciles, les choses aussi élémentaires, nous compliquons? Pourquoi nous aimons compliquer les choses aussi élémentaires? Nous avons un frère Camourounais qui est venu au Gabon, qui nous a... qui a élevé le niveau de la santé, qui a sauvé de nombreuses vies. Vous trouvez que c'est normal qu'on l'enterre comme on l'a enterré là? Vous pensez que c'est sérieux? Comment on l'a enterré là? Parce que quand je vous disais que j'ai la vidéo, il n'a pas la vidéo, il raconte des conneries, voilà, c'est encore des choses politiques, il veut faire le buzz. Je vous ai dit que j'ai la vidéo. La vidéo, la vidéo là, comment on enterre le papa. Depuis quand on refuse même de filmer un enterrement, la famille a le droit de filmer comment on enterre le... Ici, même ça se passe même en vidéo. Au Gabon, même l'enterrement de quelqu'un, on refuse de... Quelle est la loi? Mes frères, dites-moi un peu. Nous regardons les enterrements sur YouTube ici, non? Quand quelqu'un va au Gabon enterrer, sa personne, il filme, non? Depuis quand? Donc comme il a le COVID, on ne doit pas filmer comment on l'enterre? Enfin! La famille ne vous a pas dit qu'elle est incapable d'acheter un cercueil. La famille ne vous a pas dit qu'elle est capable de trouver là où on doit l'enterrer, de faire le... Vous-même, vous avez dit que vous faites, vous avez mis des milliards. Les milliards, c'est enterrer un docteur comme vous l'avez enterré comme ça, comme un vulgaire animal? Et on ne vous ne voulait pas qu'on montre ça à la surface du... On doit cacher? Parce que c'est vous. Je vous dis, vous les hommes politiques du Gabon... Nous sommes dans une guerre sanitaire. Les stars de cette guerre sanitaire, ce sont les médecins. Ce sont les infirmiers. C'est tout le personnel médical qui est... Ce sont eux les héros. Je vous ai entendu, vous, les gens du PDG, vous avez dit que non, nous devons applaudir les médecins à 20 heures. Je vous ai entendu dire ça. Comment voulez-vous applaudir les médecins à 20 heures quand vous les exhumez, vous les inhumez comme des animaux? Quand ils meurent du COVID, vous rejetez, vous fuyez vos responsabilités. Oh, il n'a pas été contaminé dans l'exercice de sa profession. Tu as fait que l'enquête. Tu es enquêteur. Même la grossesse, quand tu enceines ta femme, tu ne connais pas le jour, la seconde où l'enfant rentre dans son ventre. Tu ne connais pas. Tu réalises seulement qu'elle est enceinte. Même elle-même, elle réalise qu'elle est enceinte que le jour où ses règles doivent arriver, les règles n'arrivent pas. Elle ne peut pas te dire si vous avez damé peut-être 4 ou 5 fois, elle ne peut pas te dire que le jour où on a damé vendredi que la grossesse est rentrée. Elle ne sait pas. Mais le jour, elle est en mauvaise période. Ça dure une semaine, 7 jours, 8 jours, 10 jours. C'est dans les 10 jours-là. Si tu as tapé la 5 fois, comment tu sais que c'est quand j'ai tapé la 2ème fois que... Tu ne peux pas savoir quand la maladie rentre, tu sais que c'est rentré où? C'est rentré quand? Comment vous, les gens du PDG, vous savez quand, là où il est tombé malade, qu'il n'est pas tombé malade dans l'exercice et ses fonctions. Ah, vous êtes des voyous, mais vous êtes des sorciers, mes frères. Mais quand on vous dit que vous êtes sorciers, vous dites, oh, non, 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 comment vous savez quand la maladie est rentrée, là où la maladie n'est pas rentrée? Et vous venez écrire ça devant le monde entier, dans un endroit où les gens ont les réseaux sociaux, les gens ont Internet, machin, enfin, mais nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas des idiots. Quand même, aujourd'hui, nous sommes... Est-ce que vous réalisez que nous sommes en 2020? Moi, même mes enfants, moi, j'ai mes enfants, là, mon fils qui est au Gabon, là, mon d'enfant, mon dernier garçon, quand je parle avec lui, mais il me dit des choses que je me dis que, oh, moi, à son âge, je ne peux pas parler comme ça. Vous, vous n'êtes pas capables, vous ne vous rendez même pas compte de l'époque dans laquelle vous êtes. Mais vous, vous n'êtes pas encore dans les années 25, machin, il y a Karaboué Samson, non, on ne gère pas un pays de manière ouïa ouïa comme vous faites, là, il y a Bobo ouïa ouïa, Karaboué Samson, vous n'êtes pas capables, vous ne voulez pas comprendre. On vous dit non. Écoutez, les gars, vous n'êtes pas capables, mettez-vous un peu sur le côté, laissez un peu quelqu'un, vous dites non, vous voulez rester là. Et quand vous êtes là, vous ne savez pas comment faire. Vous vous embrouillez, vous ne comprenez rien de ce qui se passe. voilà les gens qui sont en train d'être contaminés à grande vitesse en ce moment à Libreville. Les contaminations ne font que se faire là, à Libreville. Et la manière dont l'État gère cette histoire de Covid-19 est telle que les Gabonais ne vous font plus confiance. Aujourd'hui, les Gabonais refusent même les tests parce que si le test est positif, il ne va pas venir là. Il sait que si vous m'amenez dans l'hôpital, vous allez me maltraiter. Les médecins, comment voulez-vous que les médecins soignent les gens des Gabonais quand vous ne leur donnez pas le matériel et quand ils tombent malades, vous dites ils n'ont pas eu la maladie dans l'exercice de leur fonction. Mais quand vous vous comportez comme ça, mes frères, vous voulez quoi? Vous voulez quoi exactement? En deux semaines, en deux semaines, vous avez un malade qui a fui de l'hôpital alors que vous le nourrissez cadeau. Il a fui. Il a fui. Pourquoi? Parce que la façon dont vous êtes en train de le traiter. Vous avez, après lui, vous avez un médecin qui est décédé que vous êtes allé enterrer dans la boue comme un vulgaire animal et vous avez un autre garde du Covid que les parents sont venus vous arracher le corps et vous ont dit redonnez-nous le corps parce qu'il y avait deux trous là. Il y a deux trous. Les autres là, l'autre garde qui avait le Covid qui est mort de là à là. Les parents ont dit rendez le corps parce que lui, son père était général. Comme son père, lui, était général, vous êtes allé rendre le corps. Et comme Tchanchou est Camourounais parce qu'il faut le dire, il n'est pas Gabonais parce que c'est ce qui ressort des conversations parmi vous. C'est pourquoi vous ne vous mobilisez pas pour lui. Vous êtes mauvais. Quand il soignait les gens, vous étiez content. Amenez vos femmes chez Tchanchou que Tchanchou traite. Amenez vos enfants chez Tchanchou que Tchanchou traite. Amenez vos filles. Quand quelqu'un tombait malade, il fallait appeler le docteur Tanguy. Le docteur Tanguy vient. Docteur Tanguy aide pour les devoirs. Maintenant, quand le docteur Tanguy tombe malade, il meurt. La reconnaissance d'un peuple, du peuple Gabonais, c'est aller l'enterrer comme un vulgaire poulet, comme un cabri qui est mort, un petit chat qu'on a tamponné. Vous l'enterrez dans le sable. Et vous l'enterrez à Mindoube, un endroit où il y a les rats comme ça. Donc, ça veut dire que les rats vont commencer à le manger dans peu de temps. S'il vous plaît, allez-y d'enterrer le papa là. Vous l'enterrez le frère. Allez-y d'enterrer notre frère. Demain, allez-y d'enterrer. Moi, je vais vous observer la journée. Il paraît que vous êtes en train d'envisager d'aller le déterrer. C'est bien. Moi, je ne vous en veux pas tant que ça. Vous êtes des Gabonais. Je vous dis seulement ce que vous avez fait là, c'est une erreur. Il faut rectifier le tir. Il faut savoir reculer. Allez-y demain. Vous déterrez le pauvre enfant. Il n'est pas trop tard. Vous vous mettez dans le cercueil comme on fait à un être humain. Vous appelez un pasteur, il vient prier sur le frangin. On l'enterre là où sa famille a dit qu'on l'enterre. Vous pouvez sceller l'endroit. Vous vous assurez seulement qu'il est enterré dans de bonnes conditions. Il mérite ça. Il mérite. Il mérite d'avoir un enterrement digne d'un homme. digne des fonctions qu'il a occupées, d'un des services qu'il a rendus à la nation. Moi, je ne peux pas me reposer à faire ça. Moi, je suis un être humain. J'ai des émotions. J'ai des émotions. Depuis deux jours, j'ai mal à la tête. Vous ne pouvez pas j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. J'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Mais je ne peux pas me reposer parce que je vais me reposer que quand on va on va déterrer ce papa-là. Demain, je vais encore faire une vidéo demain soir pour vous interpeller. S'il n'est pas déterré, si vous ne l'enterrez pas. Si je dois mobiliser tous les activistes, mes frères, je vous jure, je vais mobiliser tous les activistes. On va parler de lui toute la semaine prochaine jusqu'à ce que vous allez avoir parce qu'il vaut mieux le déterrer. Je vous jure que mais vous n'avez même pas idée de ce qu'on est en train de faire. On vous observe, vous des gens du PDG là, des gens du pouvoir, allez-y déterrer le docteur. Là, vous l'enterrez bien. On ne s'attire pas les malédictions à ce niveau-là. Il ne vous a rien fait. On peut le déterrer. Je me suis renseigné auprès des médecins. Il n'a pas une maladie, il n'est pas mort d'une maladie. On peut le déterrer. Vous vous habillez avec les habits machin. Vous le déterrez demain. Vous le mettez, vous l'exhumez. Vous enlevez le corps, vous mettez le corps dans un cercueil. Bien, vous fermez. Vous enlevez les sacs qui sont machin là, vous fermez. Et après, vous l'amenez. devant un membre de la famille. Vous n'êtes pas obligé de filmer ça. Mais filmez au moins comment. Nous, on veut voir comment vous la mettez. Vous l'enterrez maintenant dans un endroit digne. En présence de son épouse. Ce n'est pas la peine de menacer les gens. Ce n'est pas la peine de menacer les gens. On ne gagne pas en menaçant. On ne gagne rien en menaçant. On parle. On parle. Vous êtes allé menacer la femme du docteur. Ce n'est pas que j'ai joué la vidéo. Vous allez m'empêcher de jouer la vidéo là. Ce n'est pas elle qui m'a demandé de jouer la vidéo. Elle ne voulait même pas. La pauvre, elle ne voulait même pas qu'on joue cette vidéo. Elle voulait seulement venir vous aider. Elle voulait la déclaration, je vous l'ai dit. Elle voulait venir vous supplier d'aller enterrer son mari avec la dignité. C'est tout ce qu'elle voulait faire. Elle ne voulait pas menacer quelqu'un. Elle m'aimait les docteurs. Mais quand j'ai vu que vous l'avez, dès que j'ai mis le poste, vous allez lui arracher le téléphone, vous la m'aimait, vous faites des choses. Mais pourquoi vous faites ça? Vous débarquez, vous menacez la famille. Mes frères, mais qu'est-ce qui est humain au Gabon? Nous ne sommes plus des êtres humains. Qu'est-ce qui nous indigne? J'ai passé ma vie, mon temps, mais ces dernières années, j'ai demandé, mais ces cinq dernières années, quelle est la chose que les gens doivent faire qui va susciter l'indignation nationale de manière ouverte? Quelle est la chose, mon Dieu? J'ai encore des vidéos que je n'ai pas jouées. C'est là. J'ai des morceaux de vidéos qui sont encore là dans mon téléphone. Je n'ai pas encore joué ça. S'il vous plaît. Parce que ce n'est pas mon... Moi, je vous ai dit, je ne cherche pas le buzz. Le buzz ne m'intéresse pas. Je n'aime pas l'injustice à ce niveau. Ça, je n'aime même pas l'injustice. Ça, c'est au-delà de l'injustice. Ça, c'est inhumain. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas concevoir que vous faites comme vous faites là. Allez-y. Rattrapez-vous, vous qui êtes au PDG, rattrapez-vous. Le ministre de la Santé, Limuku Max, s'il te plaît, ordonne les gens, ils vont déterrer ton collègue. On l'enterre. Tu es docteur aussi. Obiang. Obiang Ndouan. Tu es porte-parole. La parole que tu dois porter demain doit dire que on va déterrer le pauvre enfant, on va l'enterrer. C'est ton frère. C'est ton frère. Tu es un bel homme. Le docteur qui est décédé, lui aussi, il était un mignon garçon. Vous deux, égalité. Tu ne peux pas laisser l'autre qu'on enterre l'autre comme ça. respecte-toi un matin. Montre un peu qu'il y a une femme. Il faut montrer un peu un matin qu'il y a une femme. j'ai dit à ce papa-là que fait un peu le sport de temps en temps. Quand tu vas courir, ça va te... la sueur, ça fait longtemps que tu as vu ta sueur sortir. Mon femme, femme, il y a des tabous. tu as la sueur qui sort qui sort. En fait, va, tu parles... C'est toi qui... c'est un corps qui a dit qu'on doit remettre le corps de l'autre gars qu'on devait enterrer à côté du docteur. Remettez le corps à la famille. Mais donne aussi l'ordre comme tu as fait. Donne aussi l'ordre que remettez le corps. Allez-y, sortez le corps, vous remettez dans la valise. Un corps et un gongol, je me mets à genoux devant toi un corps et un gongol, vraiment, je te demande pardon un corps et un gongol. Vraiment, je te demande vraiment pardon. Rends la famille. La femme, elle est médecin. sa femme, elle est médecin. Elle est médecin. Elle est médecin. Enfin, quand même. Maintenant, les autres médecins, voilà votre consoeur qui a perdu son mari qui est de votre domaine. Et vous ne la soutenez pas. Vous savez bien, vous les docteurs, que ce qu'on a fait là dans le cours de déontologie lié à votre profession, on ne fait pas comme ça. Mais vous, vous êtes là. C'est vous qui êtes l'armée gabonaise dans le cadre de la lutte contre le Nkuruna. C'est l'armée que le Gabon a pour lutter contre le Nkuruna. Ce ne sont pas les gens qui portent les kalachnikovs qui se baladent là sans slip, les militaires, vous lancez les gaz lacrymogènes comme si vous étiez en train de jeter les mangues. Ce n'est pas vous que nous on regarde. Les militaires, l'armée que nous avons pour lutter contre le Covid-19, c'est le personnel médical. C'est eux l'armée. Plus que nous luttons contre un ennemi que seuls eux ils connaissent. On ne tue pas le Nkuruna avec les kalachnikovs. Nkuruna ne tue pas les militaires. Comment on soigne les gens? Nkuruna ne se... Ce n'est pas... Les militaires peuvent aller tuer Nkuruna. Tant Nkuruna veut... Vous avez vu comment le Nkuruna tue les militaires ici? Les militaires sont en train de mourir ici. Fou bête! Mais enfin, vous aussi. Respectons-nous. Respectons-nous. Aimons-nous vivants. Comment vous pouvez détester l'autre quand il est mort? Vivants. Mais n'y a rien. Mais n'y a rien. Mais n'y a rien. Mais n'y a rien. Vous, 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 le détestez. Non, mais n'y a... Attends-nous. Mais n'y a rien. Seigneur Mandela, c'est quoi? C'est ça? Au quoi? Y a quoi? Ou 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 son? Allez-y déterrer le pauvre homme demain. Demain, on va dormir. Moura sa vie à Koubou Moussi. On va dormir. On va voir ce que vous avez pris comme décision. Nous, on espère. Mes prières, le soir, c'est pour adoucir le cœur d'un corps de Max Limoukou. Avec Moumborgne, celui qui vient faire le congosa pour le copil, comment il s'appelle? Obiangdoua. C'est pour adoucir votre cœur pour prendre la décision demain pour aller déterrer Tchanchou. Allez-y déterrer. S'il vous plaît, je vous prie là à genoux. Je ne vous menace pas. C'est vraiment un appel. le copil vient d'annoncer qu'ils vont l'inhumer dignement. Merci. Quelqu'un est en train de me dire que le copil a dit qu'ils vont l'inhumer. c'est vrai. Vous pouvez me confirmer ça. Le copil, il paraît que le copil a dit qu'ils vont l'inhumer demain. bon, s'ils ont dit ça, merci à Borenzama. Si vraiment, moi, je ne regarde pas la télévision gabonaise. Donc, c'est vous qui regardez la télévision gabonaise. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'ils ont dit ça? Si ils ont, si vous qui regardez la télévision gabonaise, mon amour, crie crasse. Ah, ok. Vraiment, ah, vraiment. Vraiment, je suis content. Ah, Ataranzama, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de faire ça Ataranzama? Vraiment, j'ai même les larmes aux yeux. Eh, Ataranzama. Ah, ce n'est pas possible. Ataranzama. Vraiment. Ah, vraiment, merci, merci pour tous ceux qui ont contribué pour que ce soit fait. Merci. Merci, vraiment. Ah, je n'ai même pas de mots, je n'ai même plus de mots. Je n'ai même plus de mots, mes frères. Vous me voyez là, je suis dépassé. je n'ai plus de mots. On n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin où? Nous sommes des frères. C'est vrai que nous ne nous entendons pas parce que vous avez votre façon de faire, nous aussi on a notre façon de faire. L'onkuruna, l'onkuruna, quand l'onkuruna attaque, l'onkuruna ne cherche pas à savoir que lui-là c'est un médecin, lui-là c'est un gars du PDG, lui-là c'est un gars de l'opposition. L'onkuruna prend n'importe qui on ramasse. Sans pitié on ramasse. Donc si nous ne sommes pas organisés, si nous ne sommes pas unis pour lutter, à ce moment la politique est là-bas de côté. Nous nous sommes là pour surveiller ceux qui sont au pouvoir parce qu'on doit surveiller. Un peu comme quand vous faites le voie. Vous voyez quand vous, je ne sais pas si vous avez déjà fait la route avec votre mari ou bien avec un chauffeur quand vous quittez Libreville pour aller à Oïm ou bien vous quittez Libreville pour aller à Lambaréné. Tu surveilles le chauffeur parce que tu as peur que le chauffeur attarde 10 murs parce que si le chauffeur dort, vous êtes morts vous deux. Moi quand je fais la route avec quelqu'un, si ce n'est pas moi qui suis au volant, je surveille celui qui conduit, je regarde ses yeux, je l'embête parce que je ne veux pas qu'il dorme au volant. Et c'est comme ça que nous aussi on surveille les gens qui sont au pouvoir parce qu'ils ont notre vie entre les mains. on ne peut pas vous regarder. Quand nous on dénonce les conneries que vous faites, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, on vous surveille parce que vous prenez les décisions qui engagent toute une nation qui nous engage. C'est pourquoi on vous surveille. Alors, quand vous faites quelque chose qui gaspille, on va vous dire que non, 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 erreur, tu peux gommer une fois. Mais si pour un crayon, tu utilises cinq gommes, ce n'est plus les erreurs au nomoumbi. Quelqu'un qui utilise cinq gommes, il termine cinq gommes avec un seul crayon, là, il ne fait plus les erreurs. Il est l'erreur. Et c'est le problème que nous avons avec vous. Ah, mes frères, je ne veux pas tirer ça en longueur. Vraiment, je vous remercie pour tous ceux qui ont participé. je vais partir. Merci aux gens-là. Merci à nos frères du PDG pour avoir décidé d'aller déterrer notre frère demain. Merci. Merci. Vraiment, je vous remercie. Les vidéos, là, je ne vais plus les poster. Je vais les supprimer parce qu'il ne sert plus à rien de poster les autres vidéos que j'ai. Ce n'est pas l'objectif. je vais les supprimer et je m'excuse encore à la famille. Vraiment, la famille Tchanchou, veuillez m'excuser. Il fallait qu'on fasse ça. Il fallait qu'ils réagissent parce que, comme j'ai dit à la maman, à la femme du docteur Tchanchou le matin, j'ai dit, docteur, si les gens-là ne voient pas comment on a enterré ton mari, ils ne vont pas réagir. Je le lui ai dit ce matin quand on a discuté au téléphone. Merci. Dieu soit loué. Je vous remercie. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.